Bonjour, je suis Victoire Sicora, vous écoutez Portrait de Champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Mon portrait de champion est pentathlonien, à 22 ans seulement, il cumule les récompenses internationales, mais garde la tête sur les épaules. Un master en commerce en parallèle d'un quotidien de sportifs de haut vol, sans oublier l'objectif affiché des Jeux qui approchent à grands pas, au même titre que les phases de qualification. Mon portrait de champion, c'est Hugo Fleureau. Merci beaucoup d'être avec nous, Hugo, on est ravis de vous recevoir. Merci à vous. Est-ce que vous avez toujours baigné dans le sport et quand est-ce que ça s'est un peu réveillé chez vous ? Depuis toujours, j'ai toujours aimé le sport depuis petit, j'ai toujours aimé faire plein de sport, j'ai fait de l'athlée, j'ai fait du foot, j'adorais faire tous les sports à l'école. Et c'est comme ça que j'ai commencé le pinta. Ma mère avait une collègue de travail qui, son fils, faisait du pentathlon. Et elle m'a dit « Tiens, tu pourras faire cinq sports en un seul ». Et pour un sportif qui est passionné, c'est le bon compromis. Pourquoi pas tenter. J'ai commencé au club des Pays de Mirabeau, petit dans le sud. Et de fil en aiguille, ça a bien marché. Les compétitions se sont plutôt bien déroulées. Puis j'ai réussi à intégrer le Crêpes d'Aix-en-Provence ensuite au lycée. Est-ce que ce n'est pas un sport compliqué à gérer au début, surtout quand on est jeune et qu'on se dit qu'il faut maîtriser toutes ces disciplines sportives, il faut avoir cette vision aussi de sport qui est quand même éminemment particulier ? C'est vrai que ce n'est pas facile au début à gérer. Finalement, on s'adapte quand même assez vite parce que ça nous plaît. Racontez-nous ce que c'est que le pentathlon. Le pentathlon, c'est quand même cinq sports. C'est de la course, de la natation, du tir, de l'escrime et de l'équitation. C'est quand même assez chronophage. C'est hyper diversif. C'était Pierre de Coubertin qui a créé ce sport, celui qui a créé les Jeux Olympiques. Il a créé ce sport pour, à l'époque, faire le soldat parfait, celui qui devait savoir se battre à l'épée, savoir traverser une rivière, savoir savoir courir, monter à cheval et tirer aussi. Et du coup, c'était un peu un concours comme ça où le gagnant était le meilleur militaire. Alors après, depuis, ça a un peu évolué, mais ça reste quand même toujours un peu dans cet ADN-là. Donc non, franchement, ça… Il y a un sport de cette discipline dans laquelle vous vous éclatez plus que les autres ? Je dirais que ça dépend. J'aime bien l'escrime à l'entraînement. J'aime bien le fait que ce soit un combat, qu'il y ait des stratégies et qu'il y a du répondant en face, que les autres sports sont vraiment plus liés à un chrono, à un résultat personnel. Mais après, j'aime bien aussi le fait de pouvoir changer, de jamais avoir… Vous ne vous ennuyez pas, en fait. C'est ça, on ne s'ennuie pas. On peut toujours progresser dans chaque sport, découvrir tellement de choses. On apprend… Enfin, je sais que j'ai des amis, ça fait 15 ans qu'ils en font et ils apprennent encore tous les jours. Et quand on voit la diversité des disciplines et le niveau qu'il faut atteindre dans chacune d'entre elles, on imagine en effet qu'il y a peu de raisons de s'ennuyer. Vous l'avez dit, vous avez commencé très tôt, notamment vos premières compétitions. En CM1, vous finissez déjà 3e départementale, ça donne le ton. Est-ce que vous savez à ce moment-là que vous voulez faire carrière dans ce sport ou c'est plutôt les récompenses successives qui vont vous amener là-bas ? Je dirais que c'est les récompenses successives parce que petit, je faisais du sport comme ça. J'aimais bien, j'aimais bien gagner. C'est toujours sympa de gagner. J'étais assez compétiteur, mais je ne me disais pas que j'allais viser un jour les Jeux et que j'allais monter à l'INSEP à Paris. Finalement, ça s'est fait avec les résultats au fur et à mesure. On y croit de plus en plus, on se rapproche. Puis après, c'est vrai que quand j'ai intégré le Crêpes et que je me suis dit, un jour, pourquoi pas faire les Jeux ? Pourquoi pas être sportif de haut niveau, faire mon métier en fait ? C'est ça, maintenant c'est mon métier. Je m'entraîne plus de 35 heures par semaine. Et oui, c'est un vrai métier. Donc c'est un vrai métier, ça prend pas mal de temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez envisagées, d'autres métiers, quand on est enfant et qu'on se dit, qu'est-ce que je vais bien faire ? Tout petit, je rêvais d'être pilote de chasse. C'était quelque chose qui me plaisait bien. Alors après, arrivé après le bac, il fallait un peu choisir et j'ai choisi le sport parce que ça marchait bien. J'aurais peut-être pu choisir l'autre, mais j'ai bien aimé. J'avais fait aussi un peu stage de troisième en kinésithérapie avec mon parrain. C'était assez sympa. J'aimais bien aussi ce métier. Puis bon, finalement, je suis allé plus dans le commerce et le management. Oui, parce qu'il faut préciser que vous avez la tête sur les épaules. C'est le cas de le dire. à côté de votre 35 heures en sport, dont vous venez de nous parler, bien sûr, de cet entraînement sportif de haut vol, de sportif en compétition. Vous continuez vos études en parallèle. C'est à l'école de management de Grenoble. Vous êtes déjà en master 1. Donc, vous vous mettez dans une disposition d'esprit à être capable de faire les deux. C'est ça. Alors, j'ai eu la volonté parce que je sais aussi qu'il y a un après-carrière. Vous pensez déjà à la reconversion ? Il faut y penser parce que sinon, ça peut vite sauter à la figure parce qu'en vrai, du jour au lendemain, on peut avoir fini sa carrière. Même des fois, ça peut être simplement d'une blessure qui fait que ça peut mettre fin. On ne vous le souhaite pas. Mais en effet, c'est intelligent d'anticiper et de voir les suites. C'est ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi avoir autre chose. Ah, c'est bien pour ça que vous avez choisi une discipline où il y a cinq sports. C'est ça. Et puis, avec des études en plus, pour avoir encore quelque chose à côté. J'aime bien pouvoir faire plusieurs choses différentes. Comme ça, si un jour, l'un ne se passe pas bien, on a l'autre. Puis finalement, si tout se passe bien, au final, c'est double victoire. C'est ce qu'on vous souhaite de tout cœur. En tout cas, pour l'instant, tout se passe très bien. Est-ce qu'il y a des récompenses, des victoires dont vous êtes le plus fier peut-être ? Parce qu'il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Je dirais le plus fier, c'est... J'ai fait les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018, où j'ai fait médaille. Donc, c'était une compétition qui ressemble beaucoup aux Jeux Olympiques, avec beaucoup de monde. Il y avait plus de 6 000 personnes à la piscine. Je ne sais plus combien... Oui, c'est des dispositions qui sont proches de celles des Jeux. Tout a été fait. C'était organisé par le comité international olympique. On avait eu le pactage et tout. Donc, il y avait un peu cette grandeur. C'était à Buenos Aires, en Argentine en plus, quand même assez loin. Quand j'avais 18 ans, partir si loin, c'était... Oui, c'est un sacré morceau. C'était vraiment sympa. Et après, je dirais qu'en 2022, j'ai été aussi champion d'Europe U22. Donc ça, ça a été aussi une belle victoire. Après un peu plus d'années difficiles, au début, en entrant en l'INSEP. Mais du coup, ça m'a permis de faire un bon tremplin. Maintenant, je suis enseigneur. J'ai été finaliste des Europes et de la Coupe du Monde. Génial. Donc voilà, on essaie maintenant d'essayer d'aller encore plus loin et de se qualifier. Maintenant, il faut se qualifier pour les JO, c'est ça ? On essaie, c'est ça. Il y a une grosse densité en équipe de France. Il n'y a que deux places, au final, à l'arrivée. Et tout le monde est très bon. Il y a des titres, à peu près, pour tout le monde dans l'équipe. Donc, on a une très belle équipe. Les deux qui iront, c'est sûr, ils iront pour la médaille et pour l'or. Ok, on espère que ça sera vous. Voilà, j'espère que ça ira à la Coupe du Monde dans trois semaines et demie. D'accord. Il faudra faire un bon résultat. En fait, il faut scorer au maximum, c'est ça ? C'est ça. C'est le mieux classé au total ? Il y a des fois des quotas sur des compétitions où si on fait un résultat dans les trois premiers, on peut prendre une place directement. D'accord. Ou sinon, c'est via une ranking nationale et internationale. Donc, vous êtes bon tout le temps, partout. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est difficile. Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux Olympiques ? Que vous y participez, on vous le souhaite de tout cœur, on croise les doigts fort fort. Ou que vous soyez derrière les copains, ceux qui vont participer. Comment est-ce que vous les envisagez ? Je pense que ça va être génial, ça va être une grande fête. Organiser des Jeux, je pense que c'est quelque chose d'immense, de très grand. Ça va aussi rassembler tout le monde parce qu'on le voit bien. Des fois, avec la Coupe du Monde ou des choses comme ça, il y a un sentiment de fête, que tout le monde est là, tout le monde supporte. Je pense que ça va aider beaucoup les athlètes d'avoir un grand public, surtout qu'au dernier Jeu, il n'y avait pas de public du tout. C'est vrai. Donc là, ça va être vraiment quelque chose de fort. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tous les acteurs qui nous soutiennent toute l'année, comme moi, c'est le département du Val-de-Marne, pourront être là au jeu. Et oui, il y a raison de plus. Mes parents, grands-parents, tous mes amis. Du coup, ça joue aussi un rôle quand même assez important. Ça vous donne encore plus envie d'être qualifié ? Encore plus envie, encore plus envie d'être bon. C'est vraiment un vrai soutien et je pense que tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de temps de monde qui cherche à se qualifier dans toutes les disciplines et tous les sports. Les Jeux à la maison, ça a quelque chose de différent et c'est une fois tous les 100 ans. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Que les qualifs se passent le mieux possible ? Oui, de la réussite et après, tout ira bien, je pense. On n'est pas inquiets avec un parcours comme celui-ci. Merci beaucoup, Hugo Fleureau, d'avoir été notre portrait de champion. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcasts et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau portrait de champion. Sous-titrage ST' 501